Hello les amis, je profite de cette terre d'autoroute pour vous parler de mon prochain livre. Alors, je ne sais pas si vous me suivez depuis tout début, mais en fait, quand j'ai lancé mon vlog, le tout premier épisode, je l'avais lancé pour parler du premier livre que j'ai sorti, le Guide du Blogueur. Et on va continuer l'aventure. On va continuer l'aventure. Je vais vous raconter un peu les dessous, la réflexion, etc. Donc déjà, bilan du Guide du Blogueur, je pense qu'un an et demi après sa sortie, presque deux ans, je pense que ça m'a rapporté l'équivalent de 20 à 30 000 euros. C'est une pure estimation. Quand je vous dis rapporté, ce n'est certainement pas avec les droits d'auteur. Je gagne peut-être un euro et quelques par livre au vendu. J'en ai vendu 1600, 1700. Mais c'est par les ventes additionnelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète mon livre, il y avait une formation offerte. En plus, il va aller sur mon site, il va s'inscrire à ma liste. Il y avait un groupe Facebook qui découvre les autres produits que je propose. Et je sais qu'il y a des gens qui sont devenus clients, qui ont acheté mes grosses formations suite à la découverte du livre. Donc comme ça, je dirais que si je n'avais pas sorti le livre, j'aurais eu 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Maintenant, la réalité, c'est que c'est aussi un coup d'opportunité d'écrire un livre. Quand j'ai écrit mon livre, ça m'a pris 3-4 mois durant lesquels je n'ai pas beaucoup travaillé. Donc voilà. Évidemment, je n'ai aucun regret. C'est génial parce que dans les 20-30 000, je ne vous parle même pas du fait que je donne des cours dans des écoles. Ça, ça me rapporte plusieurs milliers d'euros par an. Chose que je n'aurais peut-être pas fait si je n'avais pas publié un livre. Et donc, le prochain livre. Alors, ce sera sur quoi ? Déjà, sur le fond, moi, ce qui m'a tenu à cœur, c'est de faire un livre un peu le guide du solopreneur. Ce sera un peu la suite du guide du blogueur, mais l'idée, c'est encore plus parler d'entrepreneuriat. Le guide du blogueur, c'était vraiment pour aider les personnes qui veulent lancer un business avec un blog. Mais tout le monde n'a pas envie de lancer un business avec un blog. Et puis aussi, il y a la compréhension du blog qui évolue. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, dans ma définition, un blog, ce n'est pas juste des articles écrits. C'est aussi vidéo et podcast audio. Donc, en sortant le guide du solopreneur, je sortirai un peu de ça. Ce serait à destination des gens qui veulent vivre de leur passion avec leur savoir. Donc, pas de e-commerce, pas de dropshipping, pas de commerce traditionnel. Je parlerai d'entrepreneuriat web, mais plus niveau coaching, consulting, formation en ligne. Voilà, ce sera plus sur ça. Et donc, la première chose qui m'a marqué, c'est que quoi ? La première question que je me suis posée, c'est marketingement, comment je sors ce livre ? C'est-à-dire qu'il y a deux, trois chemins, on va dire. Je vous en parle plus tard, mais je pense sinon, ça va être trop long. Allez, je vous en parle maintenant. Il y a trois manières de sortir un livre. Le livre traditionnel chez un éditeur, comme j'ai fait avec le guide du blogueur. Où là, niveau marketing, il faut offrir une petite formation pour que les gens s'inscrivent. Parce que moi, 10% des gens qui ont acheté le livre, j'estime que 10% d'entre eux se sont inscrits à ma newsletter. C'est des chiffres, c'est des vrais chiffres. Et c'est bien, mais ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a environ 1500 lecteurs qui ont acheté mon livre et je n'ai pas leur email. Et je ne peux pas leur proposer autre chose. Je ne peux pas garder contact avec eux. Donc, ça, c'est normal. Donc, il y a une manière, il y a une technique un peu inventée par Russell Brunson. C'est le free plus shipping. C'est d'offrir un livre gratuitement en échange de l'email et du paiement des frais d'envoi. Je voulais faire un petit livre de ce format-là sur comment gagner du trafic. Par exemple, les 100 manières de gagner du trafic. Et je l'aurais offert en faisant ça en fait. J'aurais, au lieu de le vendre à travers un éditeur, ça aurait été un petit livre qu'on aurait pu récupérer. J'aurais pu faire de la pub et tout. Et j'ai finalement décidé de ne pas faire ça parce qu'il y a eu quelques personnes qui m'ont aidé dans la famille Sopreneur. Parce que j'ai parlé de ce livre. Je ne sais plus si c'est Armel ou Marjorie, mais je les salue dans la famille Sopreneur qui m'ont dit. En fait, le guide du blogueur, c'est bien. J'ai publié chez Erol, mais je ne vais pas toute ma vie dire que j'ai publié un livre en 2016 chez Erol. C'est cool de pouvoir dire que j'ai publié l'année dernière, cette année, un livre, un nouveau livre chez Erol. Et vu que le chemin que j'aimerais prendre, c'est plus un chemin de conférencier, d'auteur, je me suis dit, ok, je vais passer à côté de cette opportunité de faire un livre où je récupère les emails. Vous avez compris le truc des gens où je peux leur vendre des trucs. Donc, je vais gagner moins d'argent. Non, vous n'avez peut-être pas compris le truc, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est un concept assez pointu quand même. Mais je vais faire un livre publié traditionnellement qui va me rapporter moins d'argent, qui va me prendre plus de temps, mais parce que je veux créer ma marque, créer mon branding. Je veux que les gens me connaissent. Je ne veux pas juste gagner de l'argent rapidement en faisant du marketing. Donc, c'est ce chemin que je vais prendre. Je vous avais parlé d'un troisième chemin qui est de juste auto-éditer un livre sur Amazon. Ça, c'est possible, mais vu que j'ai un éditeur, je ne vais pas faire ça. Mais pour les débutants, je pense que c'est très bien. J'ai commencé par ça moi-même. Du coup, j'ai acheté une formation de Jeff Goins sur comment publier un best-seller. Et je vais vous faire part un peu de ce début de réflexion qui est qu'en fait, il nous passe en revue toutes les étapes. Et il nous dit qu'il faut trouver un argument. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste trouver un thème de livre. Il faut avoir un argument. Et ça, je trouvais cette approche hyper intéressante. Par exemple, l'argument d'un livre marketing, ça va être qu'il faut utiliser Facebook. Tout le monde devrait utiliser Facebook, la publicité sur Facebook. Un argument sur un livre de deux persos, ce serait pour réussir dans la vie, il faut avoir plus confiance en soi. Vous voyez un peu ce genre de truc. Un argument écologique, ça va être sur un livre d'écologie, ça va être si on veut sauver notre planète, il faut d'abord prendre soin des animaux parce qu'ils contribuent à l'écosystème. Et donc, du coup, mon argument, ça va être le suivant. Je pense que ça va être un message assez fort. Et je pense que quelquefois, on va faire un message fort pour faire en sorte que le livre marche. C'est que chacun d'entre nous, chaque être humain sur Terre qui a la capacité d'avoir un ordinateur, une connexion Internet devrait lancer un business en ligne. Et je ne dis pas que chacun devrait devenir entrepreneur parce que c'est autre chose. Tu vois, je ne pense pas forcément, il nous faut des gendarmes, des policiers, des hommes politiques, des médecins, des infirmières. On ne peut pas vivre juste avec des entrepreneurs même. Par contre, on devrait tous essayer parce que aussi bien pour la partie développement personnel que ça implique de créer un business, mais aussi parce que si on n'est pas satisfait de notre travail, il faut au moins qu'on tente quelque chose. Et je ne pense pas que l'entrepreneuriat, c'est fait absolument pour tout le monde, que tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat en quelques années. Et ça me fait mal de dire, mais je pense que ce n'est pas le cas. Par contre, je pense qu'on devrait tous essayer. Tous, tous, tous essayer. Et puis voilà, je vous en parlerai plus tard pourquoi. Et donc, ce serait l'argument de mon livre. Donc, le titre pour le moment, j'ai le titre sur le preneur en tête. J'ai créé mon plan et je me suis fixé trois mois pour écrire le manuscrit. Parce que j'organise un mastermind qui s'appelle le mastermind 13 semaines où j'accompagne trois personnes sur 13 semaines à accomplir un projet. Et je me suis dit, allez, je vais m'insérer dedans au lieu de juste être un animateur de ce mastermind. Moi-même, je vais me fixer un objectif et je vais montrer l'exemple. Et du coup, pour les 13 prochaines semaines, je vais me lancer comme objectif d'écrire mon livre. Du coup, j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai envie de créer un groupe Facebook pour vous faire participer un peu plus. Il y aura des vidéos de ce type. Surtout, inscrivez-vous à ma newsletter. Mais voilà, dites-moi en commentaire comment vous aimeriez participer à ce livre. Idéalement, avoir un groupe Facebook, un groupe LinkedIn, un groupe WhatsApp, juste un email où je vous envoie des emails, où juste je continue à publier des vidéos sur YouTube et Facebook, IGTV. Dites-moi comment vous aimeriez que je vous parle des dessous de ce livre. Parce que je pense qu'il y a énormément d'apprentissage aussi bien sur la forme, c'est-à-dire comment écrire un livre. Et ça, je pense que ça vous intéresse. Que le font ? Parce que forcément, je parle de comment créer un business sur Internet. Donc, il y a des choses que je peux déjà vous partager. N'attendez surtout pas le livre pour vous lancer sur le web. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Donc là, on fait une pause. On revient d'Allemagne en fait, où on est à un très bon mariage. Donc, il y a Mariana qui fait la pause à l'intérieur. Et puis, on va reprendre la route très bientôt. J'ai la chance qu'elle conduit. Je n'ai pas encore le permis. Du coup, je profite, je m'assois et je travaille à côté. Allez, ciao, ciao les amis. Et laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet. Ciao !